Tant attendu de la vente du buste de Napoléon apporté par Marina. Il y a quelques minutes, Harold n'avait pas tari des loges lors de l'estimation. C'est une pièce extraordinaire, Marina. Je vais l'estimer 4000 euros. Quel sera son prix final ? Regardons. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Bonjour Jolie Madame. Comment ça va ? Eh ben, ça va. Ça a l'air d'aller bien, vous êtes super. Comment vous appelez-vous ? Marina. Marina. Qu'est-ce que vous faites avec l'Empereur ? Quelle histoire ? C'est une vraie histoire. Ça a appartenu au grand-père de mon mari. D'accord. Qui était très ami avec le prince Napoléon, donc il aimait beaucoup. Et puis, bon, ben, à sa mort, c'est ma belle-mère qui l'a eue. Et à la mort de ma belle-mère, c'est mon mari. Et mon mari est mort, donc maintenant, je le... D'accord, parce que ça pèse une tonne, ça. Vous l'aviez mis dans votre entrée ? Vous l'aviez mis où ? Il est beau. Je l'ai mis au deuxième étage, mais c'est vrai que... T'en as pas un chez toi, au palais, déjà. J'en ai un peu différent, c'est-à-dire que le titre de Napoléon, il est en bronze. D'ailleurs, il me manque deux lettres. Il faut dire une chose, c'est que quand Napoléon est devenu empereur en 1804, le 2 décembre 1804, il a demandé à un artiste qui s'appelait Antoine Denis Chaudet, qui était un grand sculpteur de la fin du 18e, de lui faire son buste, comme tous les rois. Et donc, il les a faits en marbre, comme celui-ci, il les a faits en bronze, il les a faits en biscuit. Et ils les ont faits de différentes tailles. Ça, c'est la grande taille. Celui-ci est en résine. Celui-ci est bien en plastique, je te le confie. Non, non, il est bien en marbre. Il est bien en marbre. Je le porte d'une marbre. Alors, là, ce buste, on dit que c'est le buste où il y a eu plus de 40 000 bustes. Moi, ce que j'aime, c'est que j'adore le marbre comme ça, et puis tout ça, c'est magnifique. Il a des super belles oreilles. Ça, c'est un petit clin d'œil pour Sophie. Oui, moi, je ne l'avais même pas vu. La seule défaut qu'il a, c'est qu'il a dû tomber. Ils ont dû mettre quelque chose parce qu'ils l'ont... Je ne sais pas, il y a un truc, il y a un petit manque. C'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est joli, c'est classique. T'en as déjà un, donc tu vas nous le laisser, celui-là. Je ne sais pas, ça va dépendre du prix, mais c'est un molo classique, c'est tarifé, on connaît le truc. Le seul défaut, c'est le devant. Mais c'est un joli modèle. Moi, j'aime bien parce qu'il est énorme. Alors, moi, j'adore les bustes, il faut le savoir. En nettoyant l'éclaircissant, peut-être que ça s'estomperait la veine. En l'éclaircissant ? Oui, en l'éclaircissant, la veine, tu peux l'estomper, je pense, parce que là, il sort un peu rose. En tout cas, moi, j'aime les bustes, donc je vais démarrer à 500 euros. 600. Bon, on ne va pas y passer la nuit. 2000. 3005. 3008. 4000. 4200. 4005. 4007. 4008. 5000. Fassons des copines, toutes les deux. Ouais. Moi, je vous aime beaucoup. En vous tous, j'aime bien aussi. Non, 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 non. Flattez-le. En fait, ce sont tous, je suis sûr. Flattez-le pour qu'il y ait faux. Elle est trop forte. Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie ? J'étais infirmière avant, et après, je me suis mariée. On embrasse toutes les infirmières, c'est un métier difficile. Bon, PJ, tu vas rentrer dans la danse ? Non. Je n'ai pas envie de surpayer ce que je connais par cœur. Bah, ouais. Alors, à ce qu'à 5000 euros, on ferait toutes les deux une jolie affaire conclue. Avec plaisir. J'y vais. 5002. Oh. Vous pouvez avancer. J'y vais ? Oui. Ah bah, allez. Attendez, madame. Attendez, attendez. Je pense que Caroline va se réveiller. Oui. Caroline, tu ne vas pas laisser passer ça ? Je verrai. Moi, je trouve que 5000, c'était bien. 5003. 5005. 8000. 8200. 9000. Chine. 9002. 10 000. Bon, alors, ça y est, j'y vais. 10 000. Oh, bah, alors, qu'est-ce que je fais ? 11 000. Oh là là. Restez là-bas, on vous apparaît. Oh, bon. Non, mais c'est vraiment super joli, votre pièce. Après, moi, je me couche, parce que ça fait quand même de l'argent bloqué. On attend le moment. Bon, il y a une bonne nouvelle. 11 000 euros, tu peux le vendre vite. J'y vais. Tadé, 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 madame. Avec qui vous êtes à 11 000 euros ? Avec Julien. 11 500. 12 000. Ça commence à faire des sous. Ah oui. Qu'est-ce que tu me conseilles, Péjie ? Encore un peu ? 12 500. J'ai un livre de Napoléon magnifique. Ah oui ? Ah ouais. Ben, il fallait me l'amener. Ben, je n'ai pas pensé. Oh. Je t'écoute. 13 000. Bon, je vais m'asseoir. Vous voulez une chaise, madame ? Je sens que je ne me fais pas bien. 13 500 euros. 14 000. Allez. Ouh là là, c'est pas possible. Non, 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 non. Quoi ? 14 500. Venez, venez, venez. Attendez. Non, 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 je ne peux plus. Après, je n'ai plus de sous. Ben oui, mais ma chérie, je ne sais pas. 15 000. Bon, alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Moi, je vous fais la même offre que Julien. 15 000 euros. Alors ça, ça m'ennuie terriblement. Vous avez raison, 15 500. 16 000. Ouh, il ne veut pas que vous l'ayez. 16 500. À ce stade des négociations, les enchères ont déjà atteint le montant de vente record de l'émission, obtenue avec un bronze doré signé Tomir. Mais ce n'est pas terminé. 17 000. 17 500. Tu n'y arriveras pas. Bon, alors, je vais là. Là, je n'en peux plus. Là, je n'en peux plus. C'est génial, là. Attendez, je vais venir avec vous. Je ne voyais pas qu'il vous arrive. Oui, tiens là, tiens là. Je ne connais pas qu'il vous arrive à l'heure. Qu'est-ce que vous êtes mignonne. Il y a un beau cul, là, en plus. Merci, ma chérie. 17 500. Je n'ai même pas entendu. Non, ne t'inquiète pas. On va aller faire en vacances. C'est quand même une pièce de musée exceptionnelle. Oui, oui, je pense que c'est très bien. Moi, en 20 ans, j'en ai vu un. Ah bon ? Ce qui est chez moi. Alors, est-ce qu'à 17 500 euros ? 18 000. 18 500, Juju. 20 000. 21 000. Réfléchissez bien, ça, mon nom. Continuez, montez-moi, pas très loin. Oui, c'est bien. Alors, 21 000 euros. Juju. Oh, vous êtes trop bon. Il se plie. Allez, venez, mon bébé. Ça y est. Allez, viens. Allez, on y va. De toute façon, vous aviez dit que c'était pour moi. Oui. C'est pour lui ou pour elle ? C'est pour ma dame. 21 000 euros. Trop mignonne. Bravo, bébé. Et là, vous savez quoi ? Je vais lui faire un gros câlin. Et vous avez dit qu'il allait porter pour moi. Merci. Trop mignonne. Eh bien, c'est un record de l'émission. Ah oui, c'est un record. C'est un record. Et je suis content parce que c'est avec Napoléon. C'est donc Caroline qui devient l'heureuse nouvelle propriétaire de ce buste de Napoléon Ier en marbre de Carrard pour la coquette somme de 21 000 euros. Un nouveau record. Ce n'est 20-21. Et je vais manger des pâtes grâce à vous. J'adore les pâtes pendant environ 10 ans. Si vous ne me voulez pas d'être aussi messe que ça. Mais les pâtes, ça ne fait pas grossir. Vous avez la jolie Sophie derrière vous. Ah ! Sophie, c'était pour les oreilles que je l'ai achetée. Alors, je prends tout ça. Tout ça, c'est pour vous. Pour les oreilles. Il a de très belles oreilles, Sophie. Marina, vous venez de battre le record des ventes de notre émission. Oh, ben disons. De loin, de loin. Puisque le dernier record était de 16 500 euros. Caroline vient d'acheter ce buste de Napoléon parce qu'il a de très belles oreilles. Les belles oreilles, c'est une oreille. C'est une oreille, c'est une oreille. C'est une oreille, c'est une oreille. C'est une adepte de Napoléon aussi. Combien vous l'avez payée ? Si on divise deux oreilles, ça fait 10 500 l'oreille. D'abord, j'adore les bustes, tout le monde le sait. Et moi, j'ai une entière confiance en Pierre-Jean. Il est très beau. Il est très beau et je suis très contente. Et franchement, il y a de belles oreilles. Bon, dites-moi, Marina, qu'est-ce que vous allez faire de cette somme ? Vous me dites ça, je n'en sais rien. Quelle émotion ! Elle est trop médiame. Vous n'attendiez pas à ça ? Ah non, alors pas du tout. Ça va aller quand même ? Je voulais pas le... J'ai failli le donner, alors vous m'en êtes compte ? Ah ouais. Merci en tout cas d'être venu. Quelle aventure ! Vive l'Empereur ! Quel succès ! Vive l'Empereur ! Et donc Caroline qui signe leur record. Les achats. Bravo ! Merci à vous tous de votre fidélité. Mes amis, se joignent à moi pour vous ? S'embrasser ! Excellente fin d'après-midi. Excellente fin d'après-midi.